Assurance d'essai et assurance vie, deux choses complètement différentes. Dans le vaste univers des assurances, il est facile de se perdre parmi les différentes options disponibles. Deux termes souvent confondus sont l'assurance d'essai et l'assurance vie. Bien que ces deux types de contrats puissent sembler similaires à première vue, ils répondent en réalité à des besoins distincts et offrent des avantages spécifiques. Comprendre la différence cruciale entre ces deux formes d'assurance est essentiel pour faire un choix éclairé et adapté à sa situation personnelle. Cette vidéo explore les caractéristiques principales de l'assurance d'essai et de l'assurance vie afin de mieux orienter les décisions financières futures. Définition et objectifs des assurances L'assurance vie est un produit financier polyvalent qui permet de constituer un capital ou une rente, soit pour soi-même, soit pour ses bénéficiaires. Elle joue un double rôle. En cas de vie, elle sert d'outil d'épargne à long terme, tandis qu'en cas de décès, elle garantit le versement du capital accumulé aux bénéficiaires désignés. Ce mécanisme assure ainsi une sécurité financière tout en offrant des avantages fiscaux intéressants. En revanche, l'assurance d'essai a pour but principal de protéger les proches de l'assuré en leur versant un capital ou une rente en cas de décès prématuré. Contrairement à l'assurance vie, elle ne constitue pas une épargne mais vise exclusivement à offrir une protection financière immédiate aux bénéficiaires. Fonctionnement et durée du contrat L'assurance vie fonctionne sur le principe de la capitalisation des primes versées par l'assuré. Ces primes sont investies dans divers supports financiers, permettant ainsi de générer des intérêts au fil du temps. En cas de vie, l'assuré peut récupérer son capital augmenter des gains réalisés. En cas de décès, ce capital est transmis aux bénéficiaires désignés, offrant une sécurité financière à ses proches. La durée du contrat d'assurance vie est flexible, pouvant s'étendre sur plusieurs décennies ou être résilié à tout moment selon les besoins de l'assuré. A l'inverse, l'assurance d'essai repose sur le paiement régulier de cotisation pour garantir un capital ou une rente en cas de décès pendant la période couverte par le contrat. Si l'assuré décède durant cette période, les bénéficiaires reçoivent le montant prévu. Cependant, si l'assuré survit à la durée du contrat, aucune prestation n'est versée. Les contrats d'assurance décès sont généralement limités dans le temps, souvent renouvelables annuellement ou fixés pour une période déterminée, offrant moins de flexibilité comparée à l'assurance vie. Fiscalité et utilisation des fonds. Les fonds issus d'une assurance vie peuvent être utilisés pour divers projets personnels, tels que la préparation de la retraite ou l'acquisition d'un bien immobilier. Cette flexibilité en fait un outil financier polyvalent adapté à différentes étapes de la vie. En revanche, les capitaux versés par une assurance décès sont exclusivement destinés à fournir un soutien financier aux proches en cas de décès de l'assuré. Ils permettent ainsi de pallier la perte de revenus et de couvrir les frais immédiats liés au décès, assurant une certaine tranquillité d'esprit bénéficiaire dans des moments difficiles.